L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec est affilié à l'Université Laval, qui offre à la population du centre et de l'est du Québec des soins et services sur-spécialisés en cardiologie, en pneumologie et en chirurgie de l'obésité. Il figure parmi les centres les plus importants au Canada dans ces domaines. Pour répondre aux besoins cliniques de sa clientèle référée en sur-spécialité, l'établissement offre également des soins généraux et spécialisés de courte durée. Chaque année, plus de 14 300 usagers y sont hospitalisés, alors que plus de 31 600 personnes fréquentent les services ambulatoires. Pour ce faire, l'Institut dispose de 307 lits d'hospitalisation, dont 17 % sont des lits de soins intensifs, cardiaques et respiratoires, et de soins intermédiaires. En 1995, l'établissement a effectué un important virage ambulatoire. Plusieurs usagers peuvent ainsi avoir accès à une équipe multidisciplinaire, acte à leur dispenser des soins et services adaptés à leurs besoins, et ce, sans devoir séjourner à l'hôpital. De par sa vocation universitaire, l'hôpital dispense aussi de l'enseignement et évalue de nouvelles technologies en santé. L'établissement abrite également un centre de recherche reconnu et accrédité par le Fonds de la recherche en santé du Québec. Quel que soit son rôle, chaque personne est motivée par une seule et même passion, soit de prodiguer les meilleurs soins possibles de façon humaine et personnalisée. Fondé en 1918 par le docteur Arthur Rousseau, doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval et médecin de renommée internationale, l'hôpital, qui portera le nom de Laval, aura comme mission première de contrer la tuberculose, alors connue sous le nom de peste blanche. Ce fléau sévit depuis le début du siècle. Après une installation provisoire en Basseville, l'hôpital s'installe sur le site actuel pour se consacrer jusqu'en 1945 aux soins exclusifs des tubercules. A partir des années 1950, suite à la diminution très importante de la tuberculose, la vocation de l'hôpital se modifie graduellement. De sanatorium, il devient un centre de traitement pour l'ensemble des maladies pulmonaires. Le pavillon central et un premier pavillon de recherche sont construits à cette époque. L'hôpital se dote de la technologie la plus récente, élargit son corps médical et met sur pied une équipe de recherche. En 1956 s'ajoute tout le volet des traitements médicaux et chirurgicaux des maladies cardiaques. On s'intéresse à la recherche et à l'enseignement dans ce domaine et on inaugure au pavillon Notre-Dame l'Institut de cardiologie intégré aujourd'hui à l'hôpital, dont les effectifs médicaux sont regroupés dans le département multidisciplinaire de cardiologie. L'Institut universitaire est aujourd'hui un établissement moderne, hautement spécialisé et doté des technologies les plus récentes. C'est le cas des services diagnostiques comme l'éco-cardiographie qui consiste à visualiser le cœur en deux dimensions à l'aide d'une sonde à ultrasons, à mesurer le degré de contraction, la quantité de sang qui sort du cœur et le fonctionnement des valves. Il est même possible d'entendre les ondes sonores produites par la circulation du sang. La médecine nucléaire permet de visualiser et photographier le muscle cardiaque en mouvement. C'est la ventriculographie isotopique. Cet examen donne des informations précises sur le déplacement des volumes sanguins et le degré de contraction des deux ventricules. Il est également possible d'identifier les zones produisant l'angine. L'hémodynamie, l'endoscopie respiratoire, la radiologie diagnostique et les laboratoires de biologie médicale font partie d'un ensemble de services diagnostiques des plus perfectionnés. Pour rendre accessibles toutes ces informations, l'Institut est le premier centre de la ville de Québec à avoir implanté un système d'avant-garde qui fait appel aux technologies de l'information. Le système, appelé communément PACS, permet de diffuser l'information provenant de l'ensemble des systèmes d'imagerie médicale diagnostique et interventionnelle partout dans l'hôpital. Les images peuvent être visualisées sur toutes les stations de consultation disponibles dans le centre hospitalier rapidement, 24 heures sur 24 et dans les secondes qui suivent l'examen. Les délais d'intervention du personnel médical sont ainsi sensiblement diminués. Aux services diagnostiques s'ajoutent des services de support comme la nutrition clinique, la pharmacie, la réadaptation et la thérapie respiratoire pour n'en nommer que quelques-uns. L'opération d'un complexe hospitalier de cette envergure requiert également la collaboration d'un grand nombre de services pour assurer la coordination des activités administratives et hospitalières, la salubrité, la sécurité, l'alimentation et tous les autres besoins essentiels à l'environnement de soins. Dirigeons-nous maintenant à l'ouest du pavillon central. Le pavillon de prévention des maladies cardiaques, le PPMC, inauguré en 1980, est un fleuron de l'établissement. Il offre à la population de nombreux programmes de prévention, de réadaptation et de conditionnement physique encadré par des spécialistes et adapté à la condition médicale particulière de chaque usager. De plus, en raison de la grande expertise de son équipe de professionnels, le PPMC participe à la formation universitaire des professionnels ainsi qu'à plusieurs projets de recherche. 61% de la clientèle hospitalisée à l'Institut est traitée pour des problèmes cardiaques. La chirurgie cardiaque, l'hémodynamie et l'électrophysiologie ne sont que quelques-uns des services mis à leur disposition par une équipe de cardiologues et de chirurgiens cardiaques de renommée. Situé principalement au troisième, quatrième et septième étage du pavillon central, le département multidisciplinaire de cardiologie comprend les services cliniques de cardiologie médicale et de chirurgie cardiaque. Entrons d'abord au service d'hémodynamie et d'électrophysiologie cardiaque. Au nombre de quatre, les salles d'hémodynamie permettent de procéder à l'examen du système cardiaque et des vaisseaux qui y sont rattachés et de traiter certaines maladies coronariennes ou valvulaires. Il s'agit en fait d'une caméra à rayons X pivotante qui permet de visualiser les artères coronaires et les différentes parties du cœur à l'aide d'un colorant et d'en évaluer le fonctionnement. À partir de cette évaluation, les hémodynamiciens peuvent sur le champ décider de procéder à une angioplastie qui consiste à dilater les artères à l'aide d'un ballonnet et installer des tuteurs si nécessaire. Un autre service un peu moins connu du grand public, l'électrophysiologie cardiaque, consiste à vérifier à l'aide d'un cathéter l'activité électrique dans le muscle cardiaque. Cette technique permet de détecter les irrégularités que l'on appelle arythmie cardiaque en définissant de façon très précise le trajet parcouru par l'électricité à l'intérieur du cœur. C'est aussi à cette étape que l'on déterminera si on doit procéder à une ablation de la zone anormale par radiofréquence ou à l'implantation d'appareils comme des cardio-stimulateurs ou des défibrillateurs. Une unité de soins critiques de 7 lits connue sous le nom d'unité coronarienne a pour vocation de dispenser des soins intensifs aux usagers souffrant de maladies cardiaques sévères tels l'infarctus, du myocarde, l'arythmie maligne, le syndrome coronarien aigu ou toute autre maladie cardiaque nécessitant une surveillance étroite. L'unité coronarienne dispose également d'un système de monitorage à distance par télémétrie qui permet une surveillance 24 heures sur 24 du rythme cardiaque de 80 usagers hospitalisés ailleurs dans l'hôpital. Les infirmières peuvent ainsi détecter toute anomalie du rythme cardiaque de ces usagers et alerter plus rapidement le personnel soignant. Revenons au deuxième étage du pavillon central. Au bloc opératoire, on pratique des chirurgies cardiaques à plus de 2100 usagers. Pontage, chirurgie valvulaire, chirurgie des gros vaisseaux et les corrections de malformations congénitales sont quelques-unes des interventions complexes effectuées par les chirurgiens cardiaques. Ces cinq salles d'opération cardiaque font de l'Institut l'un des plus importants centres de chirurgie cardiaque au Canada. Mentionnons également que les transplantations cardiaques et les installations de cœurs mécaniques redonnent annuellement une deuxième vie à plus de 20 Québécois et ce nombre a tendance à croître. Depuis sa création en 1975, le Centre de pneumologie est reconnu pour son expertise dans le traitement des maladies pulmonaires obstructives chroniques. Son programme d'oncologie thoracique, ses cliniques spécialisées, sa clinique d'asthme, son expertise dans le domaine des maladies respiratoires reliées au travail, son programme de réadaptation respiratoire et son laboratoire d'investigation des troubles respiratoires du sommeil se démarque particulièrement. 23 % de la clientèle de l'Institut est traitée pour un problème pulmonaire. Situés principalement au 5e et 6e étages du pavillon central, les services cliniques de pneumologie disposent de 83 lits d'hospitalisation. Ces services sont dispensés par le plus important regroupement de pneumologues et de chirurgiens thoraciques œuvrant dans un même établissement au Canada. La clientèle peut compter sur un personnel médical attentionné, appuyé par les technologies les plus récentes, comme par exemple ce générateur de particules utilisé chez les usagers souffrant de problèmes d'asthme professionnels. L'hôpital traite 65 % des personnes atteintes d'un cancer du poumon dans la région de Québec. La clinique d'oncologie ambulatoire offre des soins et des services aux usagers qui requièrent des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. La majorité des personnes atteintes d'un cancer pulmonaire en phase avancée peuvent être accompagnées et soutenues par l'équipe des soins palliatifs. L'établissement a développé une expertise unique dans l'évaluation des maladies respiratoires, notamment celles qui se manifestent durant le sommeil. La fréquence des troubles respiratoires liés au sommeil constitue donc un champ d'activité de plus en plus important. Enfin, l'hôpital dispose d'une unité de 10 lits en soins intensifs respiratoires médicaux et chirurgicaux qui a comme vocation spécifique le traitement des usagers présentant des problèmes respiratoires complexes. Le troisième volet d'expertise développé à l'Institut est celui du traitement de l'obésité morbide. Environ 3% de la population planétaire, dont 210 000 personnes au Québec seulement, seraient affligées d'un surplus de poids qui dépasse les 45 kilos. Ces personnes sont beaucoup plus susceptibles de développer des maladies coronariennes, de l'insuffisance cardiaque et des problèmes pulmonaires qui souvent peuvent s'avérer mortels. Dirigeons-nous vers le pavillon Notre-Dame pour découvrir au deuxième étage un département très bien adapté à la clientèle qu'il dessert majoritairement, les usagers souffrant d'obésité morbide. L'unité est adaptée pour la sécurité et le confort des usagers et des intervenants. L'obésité est un facteur de risque reconnu dans le développement de maladies cardiaques et pulmonaires. Le diabète, les troubles articulaires et l'hypertension constituent les principales comorbidités associées à l'obésité. L'Institut a développé depuis le début des années 1980 une expertise reconnue à l'extérieur de nos frontières dans le traitement chirurgical de l'obésité morbide et est reconnu comme centre d'excellence en chirurgie de l'obésité. Le traitement chirurgical de l'obésité morbide constitue dans la majorité des cas la seule approche qui mène à une perte de poids substantielle et soutenue. Comme ces usagers requièrent un suivi systématique durant toute leur vie, une équipe multidisciplinaire d'intervenants organise et assure la continuité des services à court, moyen et long terme. Ce programme de chirurgie s'intègre parfaitement à la mission de l'hôpital car les problèmes de santé engendrés par l'obésité touchent directement ces deux autres volets de surspécialité que sont la cardiologie et la pneumologie. De par sa vocation universitaire, l'Institut, depuis ses tout débuts, s'est investi dans la formation des professionnels de la santé. C'est en 1968, alors que l'institution devient un centre affilié à l'université Laval, qu'on met en place l'infrastructure nécessaire. Des médecins sont nommés professeurs à temps plein et des programmes d'accueil sont développés pour les stagiaires et les externes. Aujourd'hui, l'hôpital dispense de la formation médicale continue. Il reçoit annuellement au-delà de 210 stagiaires provenant des différentes disciplines de la santé et des étudiants inscrits à des programmes de deuxième et de troisième cycle. En 1955, un pavillon dédié entièrement à la recherche médicale a vu le jour. Le centre regroupe aujourd'hui plus de 570 personnes, dont 112 chercheurs de renommée internationale, qui exercent leurs activités en recherche fondamentale et clinique dans les trois grands axes de surspécialité que sont la cardiologie, la pneumologie et l'obésité. L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec est une institution qui a marqué le XXe siècle et qui continue par la qualité de ses services à répondre aux besoins de santé de la population. L'interaction constante entre les soins cliniques, la recherche et l'enseignement permettent à l'hôpital de bénéficier de personnels expérimentés et d'offrir des soins novateurs et de grande qualité. Au-delà de la technologie, il y a la compréhension, il y a le dévouement, il y a des gens au service des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?